... Bienvenue sur le tracé urbain de Bakou, où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer. Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointes élevées grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure deux fois celle de Shanghai. Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste. Me revoici avec Nicolas Martin. Bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur ? Et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question. Et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer ? Et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques ? Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tracé de Bakou. On se retrouve pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1. Avec ce week-end, cette longue ligne droite qui pourrait s'avérer être un atout pour nous et nous saura peut-être dans un Grand Prix qui s'annonce particulièrement difficile. On débute tout de suite avec le tour de reconnaissance de cette piste urbaine très délicate avec des segments rapides, des virages à 90 degrés et surtout la section de l'ancienne ville qui est assez délicate, surtout pour une voiture comme la nôtre qui n'a pas beaucoup d'appui. Ça ne va pas s'arranger avec la R&D puisqu'on a planté la recherche et le développement du côté aéros. Donc on n'a pas le nouveau plan sur l'héleron avant. C'est dommage. On ne pourra pas bénéficier d'une meilleure voiture qu'en Chine. Mais on a vu qu'en Chine, en vitesse de pointe, on pouvait vraiment faire de belles choses avec sans doute un des plus beaux Grand Prix de ma carrière. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Si vous n'êtes pas encore allé voir le Grand Prix de Chine, si vous avez manqué ça, c'est sans doute un des plus beaux Grand Prix depuis longtemps. Alors on arrive dans la section justement la plus étroite qui ne va pas beaucoup convenir à ma voiture. Celle-ci étant en manque de stabilité et de motricité en relance, je risque de galérer comme il faut dans cette courte section. Pour le reste, la piste, ça va. Il faut évidemment réduire un peu l'appui aérodynamique histoire d'en profiter. Et vous voyez, voilà, le petit coup de lag qui vient de me mettre un demi-héleron dans le mur. Ça m'est arrivé en première année avec la Asse. Je vous avais d'ailleurs laissé le flashback avec le lag pour vous montrer qu'on ne triche pas. Et on repart avec la voiture endommagée. Bon, on aura moins d'appui sur la ligne droite. Donc ici, il faudra juste être vigilant pour tourner à droite. Est-ce qu'on aura assez de grip ? Oui, ça ira. Compliqué, mais vous voyez, il faut vraiment hacher le comportement de la monoplace qui n'est pas du tout fluide. Donc, un Grand Prix assez incertain. Je vais essayer de bien régler tout ça, continuer à encoder un maximum d'informations pour la R&D en terminant les deux séances d'essais libres. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la qualif. Bienvenue en Azerbaïdjan pour les qualifications de ce Grand Prix. Les ingénieurs apportent les tout derniers réglages qui feront peut-être la différence. Et le signal du départ va marquer le début de cette lutte pour la pole position. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification, Nicolas Martin. Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter. Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible, comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai. Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus. Une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes, par exemple. Sans compter les conditions météo-fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment. Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres. Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. Allez, on s'attaque à la qualif de ce Grand Prix de bas couche. Je suis assez remonté après les séances d'essais libres. Ça ne se passe absolument pas comme prévu. Alors on a une vitesse de pointe, oui, mais alors la voiture est trop, trop compliquée à tenir dans le secteur sinueux. J'ai été contrat d'augmenter l'aéros. J'ai du sous-virage, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. J'y comprends rien à cette voiture dans certains circuits. À Melbourne, j'étais perdu, je découvrais la voiture. Et là, je suis une nouvelle fois dans une situation où je ne sais pas ce que je peux en faire. Allez, je bloque des roues. Je suis en travers partout ? Je ne sais pas. En tout cas, sur un tour, la voiture ne marche pas. Et en 1.10, il y a de nouveau des problèmes avec l'équilibrage des qualifs. J'ai dû baisser le niveau pour essayer de me battre. Parce que ce n'est juste pas possible, les IA terminent avec 3 secondes d'avance. Quand on fait une avance rapide dans le jeu, c'est un défaut qui existe depuis des années sur le jeu. C'est un peu moins présent sous la pluie ces derniers temps, mais là, je n'ai pas pu faire autrement. C'est ça, je suis plutôt confiant sur le comportement de la voiture sur l'ensemble de la course. On va être un peu loin pour choper la speed de la Toro Rosso. Ah, si on pouvait avoir un petit taux, ça nous sauverait peut-être la qualif. Ah, pas impossible. Ah, il sera léger alors. Ouais, non, non. On est un peu trop loin. Alors, que va donner ce premier chrono ? Et on est 4 dixièmes derrière la Ferrari de Charles Leclerc. Fin de la première séance, Vettel le plus rapide devant son équipier. Derrière les Racing Point et les Renault se partagent le reste des places aux avant-postes. Quant à nous, on passe in extremis dans le top 10. Et derrière, parmi les éliminés, les deux Toro Rosso, la Williams de Kubica, Norris et Magnussen. Contraste un peu plus prononcé dans la Q2 avec l'ombre et le soleil qui viennent changer un peu la physionomie du tracé. On va y rester vigilant. On va s'attaquer tout de suite à notre temps de la Q2. On est en temps, on ne va pas prendre de risques. On n'est pas en mesure, de toute façon, d'aller prendre ces risques. Je suis assez concentré. C'est un tour important puisqu'on n'était pas loin de l'élimination en Q1. Freiner 3 jours trop tôt ici. Freiner 50 mètres plus tard. Oh, ici, j'ai beaucoup de mal. Le transfert de charge est compliqué sur le châssis. J'ai vraiment du mal de rebalancer la voiture. C'est pour ça que j'ai un peu peur de Monaco Je pense que là on va être dans une situation délicate Pérez, meilleur temps de cette Q2 Sera sans doute battu par l'une des Ferrari Voir une Renault La deuxième n'était pas nécessaire Mais j'étais un petit peu perdu Il n'aura pas le taux non plus une nouvelle fois J'ai tout soulagé ici, j'étais mal placé Ma vraie trajectoire de ma part On va en terminer Avec la grande ligne droite qui nous ramène jusqu'à Le point d'arrivée 38, 39, on va être à 340 facilement Nouvelle élimination en Q2 Mais ce n'est pas la mort On va pouvoir choisir nos pneumatiques L'occasion peut-être de partir en médium Avec les deux Racing Point devant les deux Renault Les deux Ferrari C'est un peu la surprise de voir les deux Ferrari en médium On va essayer de se calquer sur les stratégies de Vettel et Leclerc Ce serait une belle pioche Surtout qu'Hamilton sera d'office en pneu tendre On est donc éliminé avec la race de Weber L'Alpha de Raikkonen Jovinazzi, nouvelle fois dans le top 10 Et derrière on perd Sainz et George Russell C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik En plein coeur de la ville de Bakou Où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan Avec ses pointes de vitesse Ses virages serrés Et ses zones de dégagement quasiment inexistantes Il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité Les pilotes ont donc tout intérêt à rester vigilants S'ils veulent éviter les sorties de piste Le circuit de Bakou mesure environ 6 km Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville Et longe même les murs médiévaux Malgré ce magnifique décor Ce circuit est un défi technique redoutable Où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes Nicolas Martin est à mes côtés aujourd'hui pour commenter une course quelque peu différente Le tracé est plutôt rapide pour un circuit urbain non ? Croyez-vous que cela pourrait réserver quelques surprises ? Et bien tant que les écuries calment un peu le jeu Je ne pense pas qu'il y aura de problème du point de vue technique Je m'attends cependant à ce que la piste soit relativement glissante Car il n'y a pas eu beaucoup de dépôts de gomme Tous les circuits urbains sont pleins de pièges Donc je pense que nous allons voir quelques erreurs La meilleure stratégie serait d'attendre la sortie de la voiture de sécurité Surtout au début quand le peloton est compact Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui La piste est dégagée pour Sébastien Vettel Qui part aujourd'hui en tête du peloton Accompagné de Devon Butler qui s'élance de la deuxième place En ce qui concerne le reste de la grille Nous avons Leclerc, Stroll, Lewis Hamilton et Verstappen Bottas, Hülkenberg, Giovinazzi et une Red Bull Weber, Sainz, George Russell et Albon, Fiat, Perez Ils ont reçu une pénalité sur la grille Robert Kubica et Lando Norris Magnussen et pour finir Kimi Raikkonen en queue de peloton La phase de préparation étant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste Beaucoup de choses à dire dans ce tour de formation Tout d'abord on a terminé en onzième place Ce qui veut dire qu'on a la liberté de choisir nos gommes Pour le départ du Grand Prix Puis les pénalités sont tombées Ce qui veut dire qu'on est remonté dixième On peut donc chausser les pneus médium neufs Qui vont nous emmener avec la stratégie qu'on voulait En partant dixième Bref, on s'en sort pas si mal Claire n'est pas très contente des résultats en qualification On peut la comprendre On attendait une septième place moyenne chez Red Bull On peut dire que jusque là C'est pas tout à fait le cas Heureusement on se récupère en course Pour le reste Hamilton n'est pas trop loin devant nous Donc on peut espérer le rattraper La, mais alors la grosse surprise de ce week-end Et bien c'est Mercedes Qui vient mettre ses deux voitures en deux premières lignes Deuxième et quatrième pour Butler et Stroll Ça ramène peut-être de bons souvenirs à Toto Wolf A l'époque où il dominait Mais c'est surtout peut-être là que va se jouer Le départ du Grand Prix Si jamais une des Mercedes part mieux que les Ferrari Vettel et Leclerc pourront être retenus Notons également que c'est Vettel Qui est le mieux placé des deux pilotes Scuderia Alors que Vettel est derrière nous au classement On a donc une chance de faire un joli coup Face à Verstappen et à Vettel Pour le reste, pas de changement drastique de la hiérarchie Pénalité évidemment pour Raikkonen Qui part dernier, notamment avec l'Alpha Pénalité je crois pour la McLaren de Landonoris Ou en tout cas pour une des McLaren Bref, un Grand Prix assez incertain On va tenter de garder les Ferrari dans notre rythme Pourquoi pas se calquer sur la stratégie de Charles Leclerc Et ensuite advienne que pourra En tout cas, notre petit avantage C'est la vitesse de pointe bien sûr Et surtout les pneus neufs qu'on a chaussés En étant dans le top 10 Ce qui est le cas également de Lucas Weber Faudra se méfier de la Haas et du moteur Ferrari Pour le reste, tout est en ordre J'espère qu'on va vivre un beau Grand Prix de Bakou Beaucoup plus réussi que ce qu'était la qualification Où on était une nouvelle fois dans le milieu du peloton Bref, j'ai hâte Keep an eye on the lights Le départ du Grand Prix de Bakou Est donné, on roule en Azerbaïdjan On prend un départ correct On bloque un peu, on touche Raikkonen Pas de dégâts sur la monoplace Heureusement, on a des freins exceptionnels On repasse devant le Finlandais Petit contact malgré tout Eh bien, départ tout à fait correct Et devant ça continue de se battre Oh et je crois qu'on a les deux Ferrari Qui ont pris un meilleur envol par rapport au Mercedes C'est pas bon pour nous On a Verstappen qui est là devant nous Lui aussi Donc doit remonter Départ correct Malgré le contact avec Kimi Raikkonen George Russell monté dixième avec la Williams Au départ du Britannique Première attaque de la section De l'ancienne cité de Bakou On s'en sort bien Avec les pneus médians Je me pensais qu'on allait être un peu plus largué que cela En tout cas au niveau du départ Ça se passe Les températures sont également bonnes On a un moteur qui commence à être un petit peu usé 40% Mais le plus dur sera de gérer les murs Parce qu'on l'a vu en qualif La faute était pas loin Mais bon, chercher la limite Là on n'est pas non plus constamment à la limite Il faut gérer aussi un petit peu La monoplace Un petit peu de lift and coast Et là un petit blocage de roue Peut-être que mes freins Se tapent trop sur l'avant J'ai bloqué au moment du départ aussi Pas l'idéal Et on est rattrapé par George Russell Avec le moteur Mercedes Alors il n'y a pas encore de DRS Il va quand même y aller Alors que c'est Vettel qui est en tête Non il n'y va pas Ah c'est une bonne nouvelle Ça que George Russell à la régulière N'est pas capable De nous rattraper Et ça rassure sur les performances Du moteur Honda Alors que je crois Qu'Hamilton est en train D'aller chercher les Mercedes Hamilton est en train D'aller chercher les Mercedes Pour la troisième place Et je crois que c'est fait Pour le Britannique Belle performance d'Hamilton Qui s'est extrait Des Mercedes Qui retiennent un petit peu Tout le monde devant Et Verstappen qui est parti À la chasse Il a déjà doublé Je crois Stroll Ça va un peu mieux Pour le freinage Avec cette balance là Mais Peu délicat Malgré tout Et il y a une scission Du Du peloton Entre Räikkönen Et Et Russell Et on est dans le rythme On est dans le rythme Des voitures de tête Hamilton qui s'extrait Un petit peu Des deux Mercedes On manque de perdre la voiture La trajectoire était catastrophique Là J'étais beaucoup trop à gauche S'en sort bien malgré tout Avec des pneus usés Je pense pas que ça passe aussi facilement Et regardez La deuxième Mercedes Est à portée de tir Pour Verstappen Et toujours pas de DRS Là ça se joue à l'ancienne Et regardez Malgré tout Les dépassements Qui vont pouvoir être faits On est à trois Deux fronts devant Avec Verstappen Qui va chercher Les deux flèches d'argent La situation Commence à s'envenimer Devant nous derrière On va essayer d'en profiter Pour passer Stroll Dans un premier temps Pourquoi ces coups de roue C'est absolument pas utile Il résiste un Stroll Il reste devant Incroyable Super On est bloqué Derrière cette foutue Mercedes de mort Supportable ce Stroll Il est trop lent Allez Est-ce qu'on peut aller chercher La Mercedes On devrait avec le DRS Et on a perdu le contact Avec Hülkenberg Ça c'est dommage Il est insupportable Stroll Il est insupportable Stroll C'est peut-être là On va faire la différence Avec Hamilton Deux secondes six de retard Sur Butler Tout le monde a un peu ralenti Pour graviser Hülkenberg Se retrouver à pied À la fin de ce sixième tour de course On pourrait hériter du commandement Si les Ferrari rentrent Mais comme elles sont en médium Je pense qu'on sera pas mieux Que troisième pour le moment Je rappelle qu'on est sur une stratégie Identique à celle des Ferrari Ce qui pourrait nous sauver Ce serait une safety car Ce serait formidable Mais Je ne s'y crois pas vraiment L'arrêt de Devon Quoi ? Déjà ? C'est un peu tôt non ? On va voir ce que fait Ferrari Mais je pensais rester au moins Jusqu'au huit ou neuvième tour en piste Je suis assez surpris d'un arrêt aussi tôt C'est la fenêtre qui est ouverte On va voir Je veux une voie des stands dégagée Ce qui ne m'arrange pas C'est que c'est pour l'instant Leclerc Qui est devant Vettel Ah ! Drapeau jaune ! Oh ! Il y aurait un souci pour une Ferrari Oh ! Il y a une Ferrari qui est arrêtée C'est fini pour une des Ferrari Je crois que Leclerc est à l'abandon Oh ! C'est fini pour Leclerc Deuxième abandon Deux courses pour une Ferrari Il est dingue ce championnat du monde L'abandon de Charles Leclerc Qui casse son moteur Ou en tout cas qui a un problème mécanique Eh bien pour reprendre la citation d'Enzo Ferrari Pour arriver premier il faut premier arriver On l'a beaucoup entendu Mais là chez Ferrari elle est de circonstance cette remarque Alors est-ce qu'on va ramener Vettel plutôt dans les stands ? Est-ce qu'il y a un souci sur cette voiture ? Mais la Scuderia est rapide mais pas fiable Incroyable ce qui est en train d'arriver à Leclerc Alors que Vettel continue Non il est dans les stands Sébastien Ah ça ! Ça va être un point très important De la suite de la saison La fiabilité Du côté de la Scuderia Et ça nous fait gagner une position bien sûr Mais je ne sais pas où on en est par rapport aux autres Il ne faut pas oublier que Hamilton et tout ça vont nous repasser devant C'est quand même terrible ce qui vient de se passer pour Leclerc Dans ce septième tour de course On va rentrer Dans la pitlane On respecte le 80 km heure Vettel en tête Vettel en tête Hamilton deuxième Excellent arrêt chez Red Bull 1,8 secondes On ne peut pas faire mieux Et on va repartir Sixième Je ne peux pas braquer plus court à un moment donné Yes ! Le lag L'angle de braquage de ma voiture ne me permet pas De tourner plus court que ça Alors on est ressorti entre les deux Mercedes Vous voyez où je veux en venir avec ces pneus tendres On va mettre ça en température On va essayer On va aller chercher un podium En tout cas pour le championnat du monde C'est intéressant l'abandon de Charles Leclerc C'est dommage pour lui évidemment Mais ça va resserrer encore une fois Les avant-postes Et ça c'est génial On profite en fait des casse-moteurs de Ferrari Vettel 0.1 en Chine Ici 0.1 pour Leclerc Si on prend des points avec Hamilton On est toujours dans la lutte Cinq tours de carburant On est bon On va chercher Le meilleur tour en course Alors on va tout donner pour aller chercher des points Le meilleur tour c'est fait Comme quoi on a une bonne vitesse de pointe Mais c'est dans le deuxième parcelle qu'on a fait la différence Comme quoi On reste à espérer que Vettel ne puisse pas faire mieux Nous avons donc une Mercedes Une Racing Point et une Renault à aller chercher Il va nous rester deux tours Je ne sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment On va aller mettre une nouvelle fois deux Red Bulls sur le podium Je n'ai rien cassé c'est un miracle C'est un miracle Décidément les Mercedes elles ne m'aiment pas Allez Devon Laisse-toi faire Et Verstappen qui a été dépassé Par la Racing Point Bien aidé par le DRS Bonne attaque de la ligne droite Face à Verstappen Et Bottas Dépassement décolle Alors qu'on entame Le dernier tour de ce Grand Prix Dernier tour pour aller chercher Verstappen Ce n'est peut-être le podium qui va avec DRS très important Pour la suite de ce tour Il faut tous les néerlandais Et on améliore notre premier partiel Ce n'est pas le record Je suis tellement dans les talons de Verstappen Ça va se jouer au moteur Le moteur est à la trajectoire Il ne va pas me manquer grand chose Ah je ne l'aurai pas Je suis trop loin Je suis trop loin Verstappen va finir sur le podium de ce Grand Prix de Bakou Remporté par Vettel On aura tout fait Et on termine quatrième de cette course On se sera bien battu Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui Magnifique victoire A votre avis Nicolas Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire Et à une confiance sans faille sur le circuit Je crois que sa capacité à garder la tête froide Même durant les moments les plus mouvementés de la course Lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes Et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème Ferrari est de retour aux affaires Avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui Aucun doute Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste La déception est totale à la découverte des résultats Vettel qui nous a shippé le meilleur tour en course pour 2 centièmes de seconde J'ai presque les larmes aux yeux tellement je suis dégoûté Hamilton 2ème ça c'est la bonne chose pour l'équipe Verstappen 3ème on fait P4 donc avec presque le meilleur tour en course Butler a chuté Stroll aussi mais bon Stroll on s'est tellement cassé la tête sur lui On a perdu peut-être l'occasion de terminer devant Verstappen Bref c'est la course Weber met un point quand même pour l'équipe A Et surtout George Russell qui met les points de la 8ème position Parmi les éliminés Et bien on notera les abandons d'Ulkenberg et de Leclerc Sans doute tous les deux sur Cass Moteur Alors le classement est plus serré que jamais Après 4 Grand Prix Leclerc est en tête Deux petits points devant son équipier On est 3ème avec 10 unités de retard Et 15 points de retard pour Verstappen et Hamilton C'est un très très bon début de saison 36 unités pour Bottas en moins Et quasiment toutes les équipes je crois ont ouvert leur compteur Et non McLaren et Alpha n'ont toujours pas ramené les points à la maison Et pas de changement si c'est Williams qui passe devant Toro Rosso Alors on a 2000 points de R&D à compléter dans cette mécanique On va corriger déjà le problème que l'on avait eu du côté aérodynamique Qui n'avait pas été développé Après, oh là, reviens Je voudrais voir ce qu'on a comme bonus On a 10% de réduction ici Là on n'a rien Là on en a 2 Et là on en a 8 On va continuer sur l'aéro Parce qu'on a normalement des possibilités de développer deux choses simultanément Donc maintenant que ça a été corrigé On ne peut toujours pas bosser du côté aérod Parce qu'en fait on doit attendre que ça se soit installé Donc ça me fait un peu mal au fion Longévité Ce serait bien de travailler un petit peu sur la longévité de certaines pièces Parce que niveau fiabilité on n'est peut-être pas au top Peut-être la fiabilité du turbo Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose au niveau du châssis, du moteur Ou du châssis Alors le châssis on n'a pas de bonus particulier Ici on a 1600 points pour géométrie et la suspension Est-ce qu'on gagne plus avec ça ou avec ça ? Il me semble qu'on gagne plus avec ça Oui, oui, oui Bah écoutez Je pense qu'on va investir dans la structure de la monocoque 3 semaines Allez, de toute façon il faut bien travailler sur la voiture Ça va nous faire Oui, gagner pas mal de choses J'espère que ces installations prendront effet Lors du grand prix du Canada Alors il y aura d'abord l'Espagne et Monaco Mais voilà J'espère qu'on va commencer à voir un peu plus clair Regardez les performances des voitures Normalement pour l'Espagne L'Elon avant sera corrigé Donc voilà C'est un peu dommage Mais c'est le jeu Et on va de nouveau avoir Racing Point et Renault coup d'à coup Donc on est là de voir ce que donnera la prochaine course Vous le voyez pour l'instant Cinquième, troisième, deuxième et quatrième On n'a toujours pas gagné avec Red Bull Peut-être que l'on gagnera avec Red Bull Lors du grand prix de Catalonia Qui sera notre prochaine étape Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière Je vous donne rendez-vous en Espagne D'ici là, bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simule favorite A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada